Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois de septembre 2024, en espérant que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé de bonnes vacances, de bons moments pour cet été. Et on va démarrer ce tirage de cartes ici avec l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, avec le nouvel oracle que j'ai depuis cet été, Écoute les murmures de Garoulias. Je vous invite vraiment à le découvrir sur la chaîne, je vais faire une vidéo de présentation, vous le verrez en entier, chaque carte. Il est vraiment très beau et c'est une créatrice du Lot-et-Garonne qui l'a fait, donc c'est pour ça aussi que je l'apprécie. Donc voilà, je le mets en avant un petit peu sur la chaîne. Je m'en servirai certainement, son énergie ira très bien aussi pour l'automne. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendance Sagittaire, signe lunaire Sagittaire pour le mois de septembre 2024. Alors quelle est l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci ? Et vous avez l'écureuil, regardez cette jolie carte. L'écureuil qui vous dit, l'écureuil t'encourage à préparer l'avenir tout en profitant du moment présent. Garde une noix symbolique dans ta poche aujourd'hui, comme rappel, pour économiser en vue les jours futurs, tout en savourant ta journée. Voilà, c'est un équilibre subtil. Mais voilà, vous avez l'écureuil qui vous parle de prévoyance et de joie. On va aller voir ces messages. Donc j'ai le petit livret. Donc ici, on vous parle avec cet écureuil magnifique. On va voir le message. Il faut que je trouve la page. Il n'y a pas de numéro, donc du coup, voilà. Donc ça parle d'optimisme, d'agilité, d'équilibre, de joie de vivre. Ici, si vous avez tiré cette carte, si tu te prépares pour un futur projet ou une période d'incertitude, l'écureuil t'enseigne à planifier avec soin tout en restant ancré dans le présent. Donc récolte et des petites victoires. Si tu te sens découragé par de grands objectifs, cette carte te rappelle de célébrer chaque petite victoire comme un pas vers une sécurité future. Donc ici, on vous dit, prends le temps de reconnaître et de célébrer chaque petit succès sur ton chemin vers des objectifs à long terme. Donc penser à long terme, on vous le dit. C'est très important parce qu'en fait, c'est comme l'écureuil. On fait des économies. On vous parle de... Comme l'écureuil danse avec légèreté, danse avec légèreté parmi les branches. Rappelle-toi de profiter du voyage. Trouve de la joie et de la spontanéité dans des activités quotidiennes. C'est-à-dire, il n'y a pas... Comme vous êtes du signe du sagittaire, en plus, il n'y a pas que les voyages. Il y a aussi des voyages intérieurs, comme on le sait, mais aussi des voyages autour de chez nous. On n'a pas besoin d'aller très loin aussi. Donc on va aller voir maintenant, en début de mois de septembre, ce qui se passe pour vous, les sagittaires. Et vous avez un petit peu encore là, ici, une énergie qui vient vous dire que si vous étiez dans la maladie, ou en tout cas, il y a une guérison ici qui se met en place dès septembre, avec un nouveau cycle pour vous. Donc prendre soin de vous. Moi, je pense qu'avec cette carte en plus, et c'est très fort pour vous le dire, vous avez des analyses à faire. Alors, ça peut être des analyses au niveau du cœur, pourquoi pas, comme un checker, pour voir si tout va bien. Analyse de sang, des radios à faire. Il y a plein de choses à voir au niveau de votre bien-être, au niveau de votre santé. Vous allez le faire dès septembre, parce qu'avec cette carte, on voit bien que vous cherchez peut-être quelque chose, que vous vous inquiétez pour votre santé. Oui, certes, oui, on ménage sa monture avec cet écureuil, en plus, ici. Donc, on a besoin de faire des examens. Donc, c'est la rentrée pour le faire, c'est l'opportunité de le faire aussi. Peut-être que vous allez prendre le temps de le faire, vous avez le temps de le faire. Et ça nous parle aussi d'une faiblesse aussi de la part d'un compagnon avec qui vous êtes. On voit ici, au niveau de votre relation amoureuse, qu'il y a comme un mensonge qui va être dévoilé. Donc, du coup, vous allez passer à autre chose aussi, en amour. Alors, au niveau professionnel, on va aller voir maintenant, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe. Alors, au niveau professionnel, il y a certainement, vous voyez, vous avez encore l'écureuil, il y a certainement quelque chose, il y a la curiosité qui sort. Moi, je pense que vous êtes, psychologiquement, vous avez envie de vous surprendre, vous voyez. Moi, ça me parle très fort au niveau des cartes, de vous surprendre et de voir quelque chose de nouveau. Avec cet écureuil qui vient nous dire deux fois que la curiosité est bien là pour aller voir d'autres lieux, d'autres horizons. J'ai l'impression que vous partirez en stage de formation. Ça peut parler aussi d'un stage de formation de bien-être. Ici, l'écureuil, ici, nous dit de faire des économies, certainement pour vous offrir comme une cure de jouvence, c'est-à-dire un endroit vraiment où vous êtes apaisé psychologiquement. Voilà, il y a une date importante de ce côté-là. Alors, peut-être un festival, peut-être un salon du bien-être, peut-être un concert aussi, qui sera bénéfique pour vous. Professionnellement, vous allez peut-être participer bénévolement à tout ça. Vous pensez vraiment à faire autre chose, ou en tout cas à faire une double activité professionnellement, pour faire un petit peu plus d'argent. Et vous êtes appelé occasionnellement sur une activité en particulier que vous savez faire. Il y a un savoir que vous avez où vous serez appelé régulièrement. Et ça démarrera dès septembre. Alors, ça peut être dans une association bénévole aussi pour les animaux. Ça peut être dans une association aussi qui aide des personnes pour le soutien psychologique, pour la parole, pour aider à parler parce qu'elles n'arrivent plus à communiquer. Ça peut être, voilà, c'est vraiment... Alors, c'est pas au téléphone, ce n'est pas ni virtuel, c'est vraiment en groupe. Vous allez vous retrouver dans un contexte un petit peu particulier. Cette rentrée, vous avez votre petite idée pour le faire. Financièrement, pour vous, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a ? On a le soleil, déjà, très bien. Donc, des finances cachées, je dirais, parce qu'on a le silence, des finances que vous faites. Vous êtes obligés un petit peu de mentir à l'entourage pour ne pas qu'on vienne vous solliciter. Parce qu'avec cet écureuil, deux fois l'écureuil, vous faites une cagnotte que vous cachez. Et vous allez certainement faire de l'argent, ça peut être de l'argent, comme on dit, un travail non déclaré aussi. C'est pour ça que vous le cachez et que vous pourrez faire une petite cagnotte pour pouvoir vous faire plaisir à la fin de l'année, par exemple. Parce qu'on voit bien que vous vous faites plaisir peut-être pour aller à un concert ou quelque chose comme ça. Ça me parle aussi que vous avez peut-être envie de développer votre créativité. Et que vous êtes un petit peu déçu parce que vous n'arrivez pas à trouver professionnellement des personnes qui pourraient être intéressées à ce que vous faites. Une plateforme, un endroit où vous mettez en avant votre créativité. Et vous êtes un petit peu déçu parce que ça ne fonctionne pas comme vous voudriez, dans ce sens-là. Donc au niveau de la fin du mois de septembre, qu'est-ce qui se passe avec le tarot ? On a la roue de fortune. Donc ça va aller très vite à la fin du mois. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Il y a du changement dans l'air en tout cas. Donc ça parle au niveau de ce que je vous disais, de ce que vous allez faire et financièrement ce que vous allez faire aussi. Ce que vous allez mettre de côté pour pouvoir faire une dépense peut-être pour votre bien-être. Ça me parle par rapport à votre âge aussi, de faire attention. Vous ne pouvez pas tout faire suivant l'âge que vous avez. Donc ça vous remet une remise en question par rapport à ça. Donc à la fin du mois, il se pourrait bien qu'il y ait une opportunité qui arrive pour vous. Un virement de situation, un virage à 180 degrés. Vraiment très très fort. Parce que vous l'avez deux fois aussi avec l'écureuil. Peut-être que vous avez mis beaucoup d'argent de côté pendant la période d'été. Et du coup, vous allez pouvoir investir. Double carte ici. Les deux sont les mêmes ici. Pour pouvoir investir dans un nouveau lieu. Ou en tout cas, un nouveau départ au niveau professionnel. Allons voir maintenant le message de l'ange et de l'archange pour vous. Son message protecteur pour vous. Allons voir son message. Alors pour, voilà, il est sorti. Pour les sagittaires, j'allais dire. Manakel. Regardez comme c'est beau. Il est magnifique. Avec ses symboliques, les écritures, je dirais des écritures elfiques. Ou bien des écritures, en tout cas angéliques. Elles sont vraiment très belles ces cartes. Je ne les utilise pas souvent et j'adore ce jeu de cartes. Donc finalement, j'avais envie de l'utiliser pour ce mois de septembre. Et vous avez le 66. Donc le 66, ici, il parle de stabilité. L'ange vous dit ici. Avoir des principes. Savoir distinguer le bien du mal. La personne apporte la stabilité et rend les choses durables. Elle sait se calmer et calmer les autres. Elle peut reconcilier les gens par ses paroles. Grâce à sa modestie et à son sérieux, elle gagne la confiance et la sympathie de tout le monde. Avoir un esprit aimable et doux. On reste en place pour être utile de façon permanente. On est un excellent second. On peut avoir des rêves symboliques. Donc si cette carte, elle vient vous donner cette protection au niveau de calmer les autres et de les amener à moins stresser. Vous voyez, il y a un côté bienveillant de votre part. Un côté presque un petit peu comme un gardien. Un guide. Vous avez cette énergie aussi qui vous accompagne avec cet ange, Manakel. Et c'est d'ailleurs pour ça que les choses vont aller très vite à la fin du mois. Parce que vous aurez une proposition par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre bienveillance. Alors ça pourrait être un travail comme éducateur, vous voyez, animateur dans un centre pour amener l'harmonie que vous avez au cœur, la sympathie et la bienveillance que vous avez. Vous pourriez vous en servir aussi. Vous auriez une proposition. Ok les sagittaires, on va aller voir maintenant en amour le message pour les célibataires sagittaires pour ce mois de septembre. Allons voir le tirage sentimental ici qui est sorti. Et vous avez le jugement. Trouvez un équilibre. C'est pas facile quand on est... Vous avez cette carte majeure qui vous dit de prendre soin de vous et en même temps de prendre parole quand il le faut. Et c'est pas toujours facile. Alors si vous êtes un petit peu timide, vous voyez ici le jugement vient vous dire que la communication peut être compliquée. Parce qu'en étant seul, vous vous sentez un petit peu vulnérable et vous n'arrivez pas toujours à parler et vous n'avez personne à qui parler aussi. Donc ça peut être compliqué. Et comme c'est une carte majeure, ici on vous dit de vous libérer, de libérer la parole, d'essayer de trouver des personnes avec qui parler. C'est très important. Le célibat, c'est vrai, ça peut être pesant au niveau de la parole quand on n'a personne à qui parler. Alors on va aller voir le message puisque nous sommes avec le signe de la Vierge, son énergie. Ce mois-ci, j'ai choisi l'horoscope magnétique d'Isa avec les bâtisseurs pour les signes de terre, la Vierge. Donc on va aller voir le message supplémentaire en amour. Célibataire, sagittaire, pour le mois de septembre 2024. La carte sort. Et vous avez, aujourd'hui on te demande de te concentrer sur ton chakra sacré. Son énergie est forte, l'énergie du chakra sacré. Il peut être perturbé et cela affecte la connexion avec tes émotions. Cela peut provoquer des événements imprévus dans ta vie personnelle. Concentre-toi sur ce chakra pour être dans une nouvelle affirmation de toi-même. Parce que peut-être que vous êtes vulnérable avec les autres, avec le chakra sacré. Ça parle de sexualité et peut-être que vous vous laissez faire un petit peu. Vous n'osez pas dire non. Vous ne savez pas peut-être dire non. On vous dit que ce chakra sacré, vous devez vraiment faire en sorte de le respecter, d'être un petit peu plus... de vous affirmer davantage dans ces besoins que vous avez, des désirs que vous avez, mais d'être dans le respect de vos désirs surtout. Pas de celui de l'autre. C'est plutôt ça. Alors, on va aller voir maintenant les sagittaires couples. En couple depuis 15 jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, voire depuis de nombreuses années, 10 ans même. Sagittaires en couple pour ce mois de septembre 2024. Et vous avez la tour qui sort. Ok, bon. On va dire que ce n'est pas toujours la meilleure carte à interpréter. C'est une lame majeure qui est sortie. Donc, la maison tour nous parle d'oser faire les choses dans le couple. Je pense que vous n'osez pas toujours divulguer vraiment vos besoins et que l'autre en profite un petit peu parfois. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Donc, il y a peut-être l'opportunité, la chance de pouvoir oser dire les choses ce mois-ci dans votre couple. C'est ce qu'on vous dit. Quel est le message supplémentaire avec cette carte ? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en complément pour le sagittaire en couple ? Voilà, la carte est sortie, elle est là. Donc ici, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée au niveau sentimental. Cela peut t'empêcher de prendre des distances vis-à-vis d'une situation ou de créer des blocages concernant une rencontre à venir. Libère-toi du contrôle pour ton petit cœur afin de laisser la place aux surprises positives. C'est bien ce que je disais. Peut-être que dans le couple, il y a une petite crise ici et il faut laisser la place à la surprise et à tout ce qui est positif parce que là, peut-être que depuis cet été, il y a eu quelque chose qui a fait, qui a mis une distance dans le couple, qui a fait que vous vous parlez un peu moins et vous n'osez plus finalement ou l'autre n'ose plus vraiment venir vers vous. Donc il y a peut-être une rupture pour certains d'entre vous. Mais bon, attention, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Ok, maintenant, on va aller voir la fin de ce tirage de cartes, de cet tirage de cartes. On va aller voir, ça commence à fatiguer là. Je commence à la fin, il ne me manque plus que le gémeau et j'ai terminé. Donc à la fin de ce tirage de cartes, on va aller voir maintenant l'oracle des moments mystiques, le message de l'oracle des moments mystiques. Un message conseil pour vous, les sagittaires. Allons voir. Et vous avez l'esprit des fleurs qui est sorti. Très joli. Regardez cette beauté. Attendez, je vais chercher le livret pour vous connecter avec la carte en même temps. Donc c'est la numéro 10, je vous laisse contempler cette magnifique carte. L'esprit des fleurs, c'est tout un programme. Ici, on vous parle d'amitié, on vous parle d'âme aussi, on vous parle de tendresse et de joie. On avait la joie de l'écureuil au début. Donc, on vous dit, cette carte montre la tendre et sensible fée florale, l'âme de chaque plante. Elle écoute ses amis de tout son cœur et leur fait une caresse apaisante quand leurs contours se font épineux. En aimant la vie et en gardant l'espièglerie au cœur, elle est source d'inspiration et de joie. Sa vision enfantine l'aide à voir le meilleur en toutes choses, surtout en elle-même. C'est pas mal ça. Ça vous réconforte, ça vous remet du baume au cœur et surtout, ça redonne confiance en soi cette carte. Donc, il y a un message conseil ici pour vous. Les Sagittaires, bon mois de septembre, prenez bien soin de vous, prenez soin des êtres que vous aimez et surtout, de tout ce qui est vivant. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada